Un livre de cuisine, en étant opératrice en salle blanche, on est là pour suivre des instructions à la lettre. Il faut avoir l'œil de partout à être organisé, ce qui rend le travail dynamique et intéressant. Et puis un petit plus, c'est qu'en étant en équipe une, une semaine sur deux, on a un week-end de quatre jours, ce qui nous laisse le temps pour faire des gâteaux par exemple. Une abeille pour le côté sens de l'organisation, hiérarchique et travail d'équipe. En étant opératrice, on est là pour transiter les lots de différents ateliers, pour charger et décharger les lots sur les équipements. Il y a une bonne cohésion d'équipe, une bonne entraide, un peu comme une ruche pleine de vie. Le biathlon, car ça reste un sport d'équipe, on se passe le relais entre les cinq différentes équipes de la semaine. À la fin de chaque shift, on passe les consignes à l'équipe suivante. Chaque opérateur sait ce qu'il a à faire en fournissant un travail de qualité, en étant rapide et organisé. Ce serait New York parce que d'abord, j'adore cette ville. C'est une ville qui est tout le temps illuminée H24 comme en salle blanche. Puis les différents quartiers de New York ont leur propre identité, un peu comme les différentes travées qui se trouvent en salle blanche, qui ont leur propre atelier, où il y a beaucoup de monde comme cette ville. Sous-titrage Société Radio-Canada